... Alors, je remercie chaleureusement le nouveau ministère de l'Agriculture pour cette communication d'importance, et je vais pouvoir, après lui, en toute modestie, proposer la mienne. Alors, quand j'étais petite, mon père me disait « Tu n'as pas la science infuse. » Alors, la science infuse. Alors, la main à deux pouces, il y a d'autres séquences, effectivement, il y a trois séquences, je vous invite à les regarder. La question que je me suis posée, effectivement, c'est pourquoi c'est drôle ? Parce que les références évoquées ne sont pas prouvées, mais affirmées, assénées, et c'est le ton qui leur donne l'air sérieux. Donc, la forme, pas le contenu. Il y a une espèce de décalage entre cette façon de présenter qui tourne en dérision le travail de l'enseignant et du scientifique et qui tourne ici à vide, et qui montre qu'il tourne à vide. Non pas que l'on pourrait démontrer n'importe quoi, ce serait un peu l'art du sophiste d'arriver en bien parlant, un certain art de faire, de démontrer un peu ce que l'on veut, mais que l'on peut faire semblant de démontrer en partant d'une hypothèse et en inventant quelques références, en insérant quelques mots plus savants, quelques références dites savantes, des renvois aux données supposées du savoir pour arriver à cette hypothèse. C'est-à-dire, finalement, rien n'a bougé dans la démonstration d'Éric Dutters. La pensée n'a pas avancé, mais il y a tout un chemin qui a été fait entre-temps. Donc, le savoir fait du surplace, mais il fait semblant d'avancer, ici. Donc, on a vraiment un comique, un petit peu presque physique, de comique. Il met en exergue un écueil du savoir, et c'est son objet de possession, d'emprise, qui devient fétichisé. C'est-à-dire que c'est la main à deux pouces, elle est fétichisée, vous l'avez ici en sculpture, sur moniteur. Et donc, cette main-là, même comme objet de la pensée, on tourne autour de cet objet, mais la pensée n'avance pas autour d'elle. Elle tourne à vide, elle tourne autour de cet objet-là. Le savoir, finalement, est saisi par son objet et devient lui-même un écrin, juste une forme. Alors, pourquoi, encore une fois, cette vidéo d'Éric Dutters est drôle ? Parce qu'il appuie là où ça fait mal, parce qu'il y a un fond de vérité dans sa performance, et parce que c'est une performance et pas seulement un film drôle. Parce qu'il se positionne comme lui-même un docte-professeur qui expose ses découvertes, qui partage au minimum avec quelques condescendants son savoir, comme on le voit notamment dans la vidéo numéro 3. Alors, le grotesque, l'exagération, ne suffit pas pour faire rire. Il faut encore que cette exagération s'insère à nouveau dans le contexte vie du spectateur. Ici, le cadre de l'exposé, savant, je n'ai pas pu résister, justement, dans ce cadre de colloques sur le savoir-ir de la cité, forcément, à l'égard d'un public enseigné, informé, et en fait, c'est nous, l'artiste nous fait jouer un rôle. Et pas seulement le rôle de celui qui rit. Il nous fait jouer le rôle de celui qui reçoit habituellement autant d'informations ou autant de désinformations, ou celui qui est capté, captivé, capturé par la science et la gravité de ceux qui sont supposés détenir le savoir. Il s'agit là, à mon sens, du pouvoir du savoir dont nous parle Éric de Riccaher. Tandis que le pouvoir est clairement montré comme abusif ici et que ce savoir est dénoncé dans sa vacuité, dans son inutilité. Alors, il y a un plaisir ici, finalement, dans cet insidieux que nous vivons dans un monde souvent de désinformation, d'informations désinformatives, et un plaisir de s'en venger un petit peu avec Éric Drucker, mais aussi de nous éclairer sur ce que l'on vit, en le répétant autrement, de nous rendre peut-être un peu plus vigilants, de nous permettre d'avoir une certaine distance par rapport à cela, à ce processus. Donc, avec Drucker, il y a un rire sur le savoir qui transmet un pouvoir-rire du pouvoir-savoir, du pouvoir du savoir. En fait, pour le dire autrement, un savoir-rire du pouvoir de ceux qui l'ont et qui font notre culture commune. Alors, bien sûr, cela nous renvoie, on l'a cité maintes fois aujourd'hui, à LHOQ. Oh, pardon, je me suis trompée d'image. A, donc, évidemment, c'était fait exprès, vous vous doutez. Donc, à LHOQ qui désacralise notre culture, et en même temps, en rappelant ces données érotiques. Et ça nous renvoie aussi au tableau de Caillou de tout à l'heure, sous la femme, sous le tableau la femme. J'ai failli dire le contraire, sous la femme le tableau, mais sous le tableau la femme aussi. et son pouvoir érotique. Et aussi, cité maintes fois aujourd'hui, à son pendant, l'urinoir. Et d'un seul coup, je me suis dit, oh, ils ont la même forme. Bon, j'ai triché un peu, j'ai modifié un peu. J'ai dit, tiens, d'un seul coup, les pendants, l'un contre l'autre, ici, les voilà en écho. qui désacralisent le geste artistique, l'urinoir de Duchamp, on est bien chez Duchamp, en lui ôtant son objet de savoir-faire traditionnel artistique. Dans la peinture, pour un ready-made, un ready-made, aussi bien que les cartes postales, mais aussi bien que la représentation même de la joconde, dans nos esprits. Parce que je sais bien que le tableau de la joconde n'est pas un ready-made, que c'est la carte postale qui l'est. Mais aujourd'hui, peut-être que les représentations en notre esprit de la joconde sont devenues des sortes de ready-made représentationnelles, quelque part. Il y a des trafics de représentation. C'est une histoire de trafic de représentation warholienne, aussi, dans les ready-made et Campbell's, ou d'autres, qu'on a vu tout à l'heure, les brio, où, finalement, bénéficiant de l'image de l'art et du design, évoquant l'infusion de l'art dans le monde par ce design, mais un monde de l'art fabriqué. Après avoir accueilli le monde dans l'art, l'art revient dans le monde. Et à nouveau, effectivement, mais là, en passant par nos représentations mentales, l'art redevient quelque chose du monde ready-made. Trafic de représentation qui entraîne un trouble dans nos représentations, à la manière un petit peu du triple Elvis, trouble dans les représentations, qui reprend l'affiche du film. Mais notre Elvis, qui est triplé ici par Warhol, et qui me rappelle quelque chose comme le film Cassé de Tezuka en 1985. Et pourquoi je vous montre cette image, on verra sans doute tout à l'heure avec nos amis artistes à qui je vais donner la parole dans un tout petit moment. Mais Duchamp, l'œuvre, en tout cas, se rit de l'art par l'art, grâce à un savoir-rire de l'art. Voilà ma proposition. Et grâce aussi à une adresse à rire qui tient compte du public, qui tient compte de nous. Finalement, la finalité, la limite au rire de l'œuvre suppose un savoir donné et un savoir renoncé. Le savoir-rire est généreux par la conscience et l'acceptation des limites de l'autre. Finalement, ne sont transgressées que les que, enfin, que avec des grosses guillemets, évidemment, c'est déjà pas mal, que les normes. C'est un retour, comme on pourrait dire, avec Joyce McDougall, pour revenir un peu à la psychanalyse, du théâtre de l'impossible sous le théâtre de l'interdit. On ne transgresse que, avec des grandes guillemets, l'interdit pour revenir à quelque chose de plus fondamental, de plus identital, pour évoquer de musons. Donc, je pense que le savoir-rire est comme une attitude. Le savoir-rire comme attitude. Il tient du savoir-rire et du savoir-mourir. Peut-être là, les deux limites du savoir, justement. Le savoir-rire de l'art lui va bien. Lui va comme un gant. Je ne sais pas combien il y a de pouces dans ce gant. C'est savoir se positionner dans la société sans la transgresser de front. C'est son savoir-rire en savoir-vivre, mais grâce à des métamorphoses, des feintes. Et il sait aussi renoncer à ce qu'il affirme, à prendre de la distance par rapport à lui-même, en se renouvelant sans cesse et sans savoir-rire en savoir-mourir. L'art ne se prend pas toujours autant au sérieux que l'on croit, mais il montre des choses éminemment graves, profondes, en portant sur elles de façon espiègle. J'évoque rapidement les performances que nous avons pu voir déjà et celles que nous allons voir encore pendant ce colloque. J'évoque Miss Bouillon, que nous avons vue hier soir avec Narinelli, cette marionnettiste qui travaille aussi l'art contemporain et l'art olfactif, à partir de créations qu'elle distille. C'est une autre infusion ici, par les odeurs et les senteurs, et par ce personnage, ce niais géant, Narinelli. C'est lui qui sent, mais qui sent par une gestuelle. C'est quand même incroyable. Elle, il parle, il sent, mais en fait, il ni ne parle ni ne sent, il vit en gestes. Une performance où l'artiste est double, elle est double, elle est marionnette, au langage gestuel, comme un passage qui ferait transition entre le langage et les odeurs. Il y a ce côté burlesque, sans doute, peut-être, du clown et du rire, de la surprise, de l'exagération, un énorme nez, de l'incongruité. On arrive là au milieu et on le trouve en plein milieu, en train de s'étirer. C'est étrange. Aussi, il parle, il nous explique des choses. C'est un peu un prof né, un savant né, mais en même temps, il y a quelque chose de profond, d'indicible qui nous est proposé. C'est un savoir sur un nouveau monde possible, qui nous propose de savoirir de nous-mêmes à travers un univers auquel nous étions aveugles. Enfin, c'est bizarre de dire ça, parce qu'on était aveugles au monde des centaires qui nous entourent. On ne fait que parler et regarder, on sent très peu. Et Narinelli vient nous sentir. Et elle vient nous montrer, hier, elle nous a montré, il, elle, enfin les deux, l'être double, nous a montré comment on pouvait faire l'amour par des odeurs incroyables. On n'y avait pas pensé, je veux dire, savamment, consciemment. Il y avait quelque chose de gênant et à la fois non. C'est en partialisant notre monde qu'elle nous a ouvert une porte, en partialisant, en détruisant finalement cette façon de revenir à une sexualité intégrée, comme on dirait en psychanalyse, et en revenant à des éléments partiels. Donc ici, on aurait bien un savoir-rire de l'art, en savoir-rire de nous, gentiment d'ailleurs, de nos vies, de notre commun, normé, en se mettant à distance de ce commun, en revenant en amont d'autres données du monde, ces parfums, sans avoir honte de cette animalité-là, justement, sans avoir honte de cette partialisation-là, puisqu'elle le fait pour nous en humour partagé. Une deuxième performance que j'évoquerai rapidement est celle de Pascal Lièvre, ici, donc, au Beaux-Arts de Tours, dans ses cours de philosophie somatique. Donc, sur la lecture de Paul Preciado, il y a un cours de gymnastique, en quelque sorte, et par cette performance collective proposée avec le public, eh bien, il y a le fait de percuter deux disciplines apparemment très différentes, très dissemblables, une pour l'esprit et une pour le corps, qui devraient coïncider, si on se rappelle encore un petit peu Socrate, une pensée en cheminement, mais là, ce n'est pas une pensée en cheminement, et ces deux domaines qui sont déjà systématisés, si on se rappelle des définitions du savoir tout à l'heure, d'une part dans des textes et d'autre part dans un ensemble de gestes chorégraphiés, et qui, ici, dans la performance, se percutent lors de leur rencontre et créent du rire et du savoir en même temps, mais pas plus de l'un vers l'autre que cela. Donc, c'est un savoir-rire de l'art, de ce qui le constitue, non pas dans une forme nouvelle, drôle, mais dans une remontée éclectique qui remet en cause, ici, la division de nos savoirs, et pointant en même temps leur objet divisé. Donc, ici, finalement, on aurait trois, pour conclure sur ces performances et passer à d'autres objets plastiques, on aurait trois performances très différentes où l'œuvre est mise en situation incongrue, improbable, irritante, peut-être, pour notre réalité qu'elle dénonce dans sa propre dérision. Premièrement, la constitution de notre culture par ces doctes représentants, ces enseignants, ces savants, dans le discours avec Éric de Ricaerce, qui tourne à vide, on a une sorte de procédé par caricature, exagération, et une sorte de schématisation de ces traits, mais pas que, comme on l'a vu ensemble, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus indirect. Deuxième exemple avec Miss Bouillon, l'appréhension du monde et de l'autre par son image extérieure, coordonnée à la vue et au langage verbal, qui est remis en cause par Narinelli et Miss Bouillon, donc par un contraire de ce que nous vivons, et par son médiateur gestuel, Narinelli, donc un procédé par mise en réserve de notre appréhension ordinaire du monde, et au contraire, en mettant en éclat un élément partiel, vous diriez partiel, je dirais partiel, je ne sais pas, et négliger le monde des odeurs. Et troisièmement, troisième exemple, avec la philosophie somatique et Pascal Lièvre, la division des savoirs et des disciplines qui est pointée ici, et qui est réunie dans une performance collective, qui demande de pratiquer cette étrange réunion, éclairant aussi, par son contraste interne, l'étrangeté de nos séparations des savoirs. Et ici, on aurait un procédé par renversement dans le contraire, qui travaille dans la compossibilité des soi-disant opposés. Il n'y a pas de science infuse, en tout cas, il ne devrait pas, si la science infuse, l'art fuse. Si la science infuse, l'art fuse. Et je ferai une lecture rapide de ce mot, l'art fuse, l'art refuse, l'art fuse, l'art refuse, en le disant bien vite. Je fais une petite allusion à la truqueuse, un être messager. L'art fuse, en d'autres sciences, vers d'autres sciences, que le savoir avec lequel elle truque, y compris nos savoirs artistiques et culturelles. Ici, c'est une question de corps, mais y compris avec nos savoirs. Que se passe-t-il lorsqu'il ne s'agit pas de performance ? Qui porte le chapeau ? Peut-être que l'artiste demeure derrière l'œuvre, mais lorsqu'il s'en est retiré de l'œuvre, lorsqu'il n'est pas présent tant que performeur, ce qui est le cas de mes amis ici présents, quel est le ressort du savoir-rire de l'art en peinture, ou en sculpture, ou en installation ? Quel est ce ressort intrinsèque de l'œuvre à l'œuvre, qui est susceptible de s'attacher en un objet, à l'œuvre, en l'œuvre ? Alors, mon sixièmement et dernièrement avec vous, c'est le savoir-rire en un mot. Savoir-rire. Alors, sont cités dans cette image à la fois Dominique Corbal et sa Vénus étrange ici, peut-être qu'on en parlera ou d'autres, et Frédéric Sicard avec cet interrupteur, c'est une petite provocation de les mettre ensemble comme ça, je ne sais pas si vous les prendrez ou pas, susceptible de faire émerger son objet, de rebondir, de l'exploser, d'exploser, de déborder ce qu'il semble proposer, son objet, puisqu'on n'a que ça, finalement, on ne va avoir que ça avec vous, que ça. Alors, comment ça va marcher ? Ce qui le décale de lui-même, qui lui suppose une parole ou un regard assez philosophe pour un savoir et assez incongru pour le rire, assez vieille ou vieux pour y avoir déposé un savoir et assez jeune pour l'en déloger et l'y bouleverser, peut-être inversement assez frais et bienveillants pour provoquer la surprise ou assez réfléchis pour faire sens et peut-être bien plus profond qu'on ne l'eût cru, c'est peut-être ce qu'on va voir, un ressort qui sans doute va nous permettre de dépasser la dichotomie de savoir et de rire en un savoir, rire. Alors, j'avais proposé de commencer par Dominique Corbal, mais on peut changer si vous voulez. J'ai quelques images avec moi, on peut changer d'image aussi. On en a une en live que je n'ai qu'en images, on a vraiment la boîte ici. Alors, je vais me retourner vers Dominique Corbal. J'ai presque envie de démarrer ma question. Voilà, j'ai voulu agrandir, ça s'est diminué. J'ai presque... Alors, vous la verrez demain, cette pièce, dans la suite du colloque, en live, en vrai, puisqu'il y a à chaque fois le long du colloque une pièce qui est transportée. Donc, celle-ci, c'est celle de demain, c'est très bizarre de la montrer hier, c'est-à-dire aujourd'hui, et un jeu de mots. En fait, c'est plus compliqué que ça. Mais en premier ressort, je vais être un peu provocatrice avec toi, Dominique. Je vais te dire, juste pour te piquer, c'est rire et jeu de mots. Ce n'est pas une œuvre, on la lit. Il y a marqué « Puisque tu es guéridon, Dominique. » Absolument. Alors, puisque je suis gué, je ris, donc je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as commencé ton intervention. Tu as dit, l'art a les moyens du bord. Et l'art a toujours les moyens du bord. Donc, toujours les moyens de la bordure, de la limite, du dépassement. Et c'est probablement là que se constitue la transgression sur ce contingentement au bord. Dans la pièce d'Éric de Caer, ce que tu as montré tout à l'heure, tu parles de l'enseignant, tu parles de la posture de l'artiste, tu oublies une fonction, à mon avis, qui participe de cette dérision, c'est, comment dire, le médiateur culturel. C'est lui qui est mis en porte-à-faux. Comme dans les pièces de Mauricio Catalogne, quand il accroche l'artiste avec du scotch, ou qu'il renverse les lois de la police, voilà, dans une poubelle, la tête en bas, le policeman. C'est de ça, dont tu es question. Et Ducaert, en fait, c'est une poursuite, comment dire, du fameux belge, Bauters. Moi, quand j'ai vu cette pièce, j'ai pensé au fémur de l'homme belge. Évidemment. Or, dans tous ces objets, il y a une fourche. C'est une fourche sémantique. Alors, la fourche, elle peut être linguistique, ou pas forcément linguistique. Mais à un moment, il y a une bifurcation qui est proposée. Et le travail de l'artiste, c'est ça. Pour le commun des mortels, la limite, c'est une bordure, elle est mise comme ça. Et pour l'artiste qui va la franchir, en fait, se pose une bifurcation. Voilà. Donc, moi, j'oeuvre avec des pièces à bifurcation. D'accord. Et alors, quelle est cette bifurcation ici ? C'est-à-dire, où s'opère, à quel endroit ? Est-ce qu'on peut repérer la fourche ? Ou pas ? Ou tu me diras peut-être non, ces fourches comme ça ? Non, c'est tuer, mais il y a un petit interstice. Donc, tuer, c'est toi. C'est tuer. Donc, le tuer est dans la fourche ? Le tuer est dans la fourche. La fourche est la tuer. Et donc, la pièce est ambivalente, elle est ambivalente, parce qu'elle va concerner uniquement le rire ou une situation qui peut être une situation dramatique qui peut être contenue. C'est la question de la mort. Oui. La mort du langage, la mort du père, la mort de qui vous voulez. Mais c'est une pièce où il y a un petit détail et si on passe à côté de ce détail, on ne comprend pas la fonctionnement de la pièce. Dans l'exposition, vous verrez, il y a une pièce qui est une pièce, alors c'est très duchampien, ça peut être lacanien et duchampien. Je pense que dans l'origine de ce questionnement sur le texte, il y a bien évidemment un questionnement qui est lié à la langue, sans être lacanien, freudien ou autre, et toutes les implications que ça peut nécessiter, bien évidemment. Mais il me semble, enfin tout du moins pour mon histoire, il me semble que, comment dire, s'il existe une langue d'usage qui est la langue maternelle qui intéresse le langage et la communication et mène probablement au sourire, la langue du père est une langue qui probablement incarne la loi, mais qui peut incarner également la distance, ce qui est la distance critique ou l'affranchissement des limites. Pour ce qui fut de mon père, ce fut le cas. C'est-à-dire, dans le Ducat Hertz, par exemple, ce qui fait la surprise de la pièce, c'est également le ton, le timbre et le son, qui n'est pas adapté. Donc, je dirais que c'est l'art de décaler les sons. Ah, il fallait le faire. Contre-pé, il fallait le faire. Et donc, dans cet usage de la langue, pour ma part, c'est le fondement de la contre-péterie, de la charade à tiroirs et compagnie, dont Duchamp, bien évidemment, et le propagateur à l'intérieur de l'art, mais que je ne connaissais pas quand j'étais gamin. voilà. Donc, si je vous cite deux anecdotes, par exemple, liées à la circonstance, là, c'est les gilets jaunes, on entend à droite et à gauche que c'est une reconfiguration de mai 68. Il se trouve qu'en mai 68, j'étais en région parisienne, j'avais une douzaine d'années, et mon père, qui bossait à Paris, empruntait une ligne différente de la mienne. Moi, j'étais sur Paris-Nord. Lui, il allait sur Saint-Lazare. Le RER n'existait pas à l'époque. Et il revient tout fier un soir avec un journal qui était François, une des rares parutions de François. Et à la une de François, pour resituer le contexte politique, c'était De Gaulle, il y avait le général Massu, les chars aux environs de Paris et ainsi de suite. Et le titre de François, c'était « Le plan De Gaulle a ébranlé le cœur de Massu ». Tout contre-cœur. Et donc, il était fier. Le journal est perdu, mais il était fier. Je lui ai montré ça. Moi, j'avais 12 ans. Donc, vous imaginez l'initiation aux fourches linguistiques, bien évidemment. Et deuxième anecdote, il revient de la gare un autre jour, je me souviens encore, comme si c'était hier. Et il avait une banane incroyable et dit « Vous ne savez pas ce qui m'arrive, j'étais à la gare j'ai regardé l'indicateur des chemins de fer pour trouver une communication. Et derrière moi, ça s'appelle un « checks ». Ça s'appelait le « checks ». Et derrière moi, une dame me dit dans une précipitation et comment dire, un attermoiement assez fort, tout trop jaude, « Monsieur, je suis pressé, pouvez-vous me laisser le « checks ». » Et donc, il était, donc celle-là, il faut un peu plus de temps pour la comprendre. Voilà. Et donc, j'ai été éduqué à ça, j'ai été éduqué à, j'ai été éduqué également à Bobby Lapointe, enfin, tout ce genre de choses, donc, cette substance même du langage. Et donc, voilà, je différencierai deux langues, une langue qui serait la langue maternelle et une langue qui, pour moi, est la langue paternelle, celle qui s'affranchit des interdits et qui donne ces occurrences sémantiques assez versatiles, voilà, facétieuses et versatiles pour reprendre ce que disait la communication de tout à l'heure. Alors, sur, juste, sur ce guéridon aussi, normalement, il y a ce jeu de mots puisque tu es guéridon qui existe dans le langage, toi, tu en fais une installation, une sculpture, tu me diras la différence, si tu fais une différence entre les deux, bon. Et, ici, ça l'inverse, en quelque sorte, parce que, c'est pas, puisque tu es guéridon, c'est, puisque tu es guéridon, donc c'est l'inverse. Et, il faut reconstituer l'histoire en se disant, mais il y a l'histoire d'être gué là-dedans, mais il est où ? Il est où, il a disparu ? Non, c'est guéridon, c'est une histoire de table, c'est une histoire commune, tu es un objet commun. D'accord. Voilà, donc il y a des couches. Il y a des couches. Il y a des couches. Il y a l'exposition, il y aura celui-ci, il y aura d'autres variables. Il y a surtout une pièce qui me tient à cœur, c'est la pièce d'hommage à Duchamp, qui est ce tableau noir, mais que tu ne dois pas avoir, qui figure dans le petit catalogue. Voilà, il y a un catalogue là, et c'est la dernière pièce, voilà, cette pièce-ci là. sur le 2 octobre, tu ne l'as pas. Non, ça ne l'est pas. Donc dans le catalogue, c'est la dernière pièce, c'est un tableau, vous verrez, c'est une micro-installation, c'est un tableau noir avec une conjugaison au présent de l'indicatif du verbe rire. Voilà, je ris, tu ris, il rit, il rit, il rit, il rit, il s'interrompt, il n'y a pas le T, au contraire, il y a une descente de craie. Non, je sais, mais j'ai celle-là. Non, ça c'est une maquette ça, c'est bien ça. Tu ne veux pas voir, tu ne veux pas qu'on le montre fait là. Ah d'accord. Je ne veux pas voir la maquette. Et donc, il rit, voilà, et puis en haut du tableau, il y a marqué 2 octobre 68. Parce que je trouvais très, très, très triste cette année qu'il n'y ait eu strictement aucune commémoration de la mort de Duchamp, alors que c'était le 50e siècle de la mort de Duchamp le 2 octobre 68. Voilà, donc là, on était à 50 ans. Mais donc, c'est une pièce que j'ai réalisée sur 5 jours et qui a commencé le 2 octobre 2018. Et donc, il y a un rire, il y a une vidéo avec une rire, il y a un zoom avec une confusion entre nier et rire. Voilà, c'est l'interrogation sur le rire et le rien ni chien. Voilà, donc ce rire et cette interrogation sur ce contre-pied dont on parlait ce matin sur les mystères des leusis, à savoir ce rire de conjuration et en même temps de maîtrise ou du moins d'interrogation par rapport à la mort. C'est reconduction de vanité. Donc ça peut être des pièces mais moi, je n'appelle pas ça des pièces à rire. J'ai intitulé la série il y a des pièces sur 25 ans qui sont configurées, qui sont rassemblées pour créer une espèce d'économie entre les pièces et qui, comment dire, qui vont interroger Cronos, Eros, Thanatos, enfin les grands classiques des vanités des vanités. Et avec cette pièce qui a ce titre encore plus étrange C'est orange, c'est commode. Oui, voilà, orange, c'est commode. Surtout, c'est une main en bronze qui tient une orange sur le plateau. Le plateau est gravé haut, haut, hache, orange, c'est commode. et les entrées qui sont les entrées de tiroirs sont des petites entrées en peau d'orange qui reprennent, c'est toujours pareil, ce système tactile et autre, enfin de l'érotisation qui était liée à la langue dont on parlait ce matin et qui est là, se trouve dans une érotisation à la terre formelle sur le toucher, l'évocation du toucher. Comment dire ? Galie a fait ça dans sa Vénus à tiroir, un petit bout de fourrure dans les tiroirs. Là, c'est par rapport à de l'orange et c'est de l'orange moulée. Donc justement, puisqu'on en vient à l'érotique et au toucher, est-ce que tu pourrais nous parler de cette pièce que tu as gentillesse d'apporter en live avec nous ? Pour faire le lien avec du Kertz sur cette interrogation sur le double pouce, les fonctions du pouce bien évidemment dans la préemption et autres et dans toute la palette de l'existence dont on parlait ce matin, bien évidemment, c'est la main qui compte, c'est la main qui caresse, c'est la main qui pointe et tout et je me suis toujours interrogé bien évidemment sur ce geste que fait le peintre avec la palette. C'est ce geste-là, d'accord ? Ce n'est pas un geste de neutralité dans les couches psychanalytiques. Voilà, c'est assez fort. Donc le pouce, c'est un pouce en bronze qui se trouve là et sur la palette, la palette interroge la peinture. Comme elle interroge la peinture, elle interroge le pinceau. Mais en français, il y a une particularité linguistique de fourche linguistique qui est que le verbe peindre et le verbe se peigner se conjugue exactement de la même façon et qu'à un moment, ils ont une occurrence sémantique sur peignez-vous. voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, payez-vous le rapport au corps, à leur utilisation, en fait, tout ce que vous voulez, qui est contenu dans cette appropriation de l'image. Voilà. Donc, j'ai mis ça dans un petit poste. Et Vénus, là-dedans ? qui est une boîte à palettes, il est toujours question, en fait, il est toujours question de ça. Quoi qu'on peigne, on peint Narcisse et on peint Vénus à chaque fois. Et donc, mais est-ce que c'est vraiment Vénus ? Parce que, est-ce qu'il y a vraiment un accent ? Est-ce que c'est Vénus ou Venu ? Puisque là encore, c'est une occurrence sémantique entre aller et venir. Voilà. Donc, il y a un petit recueil avec tout un tas de pièces qui sont consacrées à ça, les pièces littorales, végétales. Alors, on a beaucoup de reflets dans tes œuvres. C'est-à-dire que là, tu viens de nous montrer aussi, tu as des vitres, des miroirs, parce qu'on ne voit pas trop dans les photos et qu'on verra mieux avec les œuvres dans les expositions. C'est justement ces jeux de miroirs et de vitres. Tu as évoqué Narcisse. Est-ce que ces vitres et ces miroirs, il y a quelque chose à voir avec Narcisse ? Ou est-ce que c'est un clin d'œil à Duchamp encore, les vitres, les miroirs et les boîtes ? Ou il y a encore autre chose, il y a encore des fourches qui se cachent là-dessous ? Oui, entre autres ça et puis il y a encore d'autres fourches qui se cachent. Bien évidemment. Cabinets, j'appelle ça les pièces qui appartiennent à un méga cabinet de curiosité. Que je fasse des grandes installations qui peuvent faire 25 ou 30 mètres dans le paysage, c'est une pièce de curiosité ou une micro-pièce comme celle-là ou une micro-installation, c'est une pièce de curiosité. Donc, mon œuvre est gérée par ce qualificatif. Mais ce ne sont pas simplement des pièces de curiosité à collectionner. À chaque fois, il y a une dimension qui est une dimension mentale, de réflexion ou autre, enfin qui active ou qui a le souci d'activer un processus de réflexion qui va au-delà du voie. Et donc, j'appelle ces pièces des portes-manteaux, manteaux NON, parce que, justement, c'est des portes ouvertes, enfin qui ont cette capacité, soit en tant que pièce, soit dans le rapprochement de deux pièces, constituées dans le vide, justement, on a mis ce matin un ébranlement, qui, voilà, suscite une interrogation. Et le reflet, c'est donc, entre autres, ce qu'on appelle le cabinet de curiosité et ce qu'on pourrait aussi, en d'autres lieux, appeler le cabinet de réflexion, par exemple. Et la palette ou le miroir a la capacité de réfléchir par lui-même. Donc, même si c'est un système qui est un système incident, on voit mieux en réflexion qu'en perception de dire. D'accord. D'où cette carafe, la carafe, avec le... Parce que là, entre le reflet, l'ombre, qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est ça aussi, ma question. C'est une des particularités du verre. Le verre est transparent. Il est créé par du sable. Le sable, c'est de la roche en érosion qui, à son tour, va être passé au feu, qui va être fondu, qui va avoir la capacité à disparaître en tant que forme du fait de la transparence. mais si cet objet transparent est soumis à une lumière extérieure, il porte ombre. C'est ça qui est la question. Donc, oh là là, c'est le double genou, il y a de l'eau, là, c'est une carafe, le design, et oh là là, l'ombre portée constitue une forme qui n'est pas évidente quand on voit l'objet, mais la forme est rectile et rendue présente par l'ombre portée. Alors, sur ces merveilleux mots, je vais me tourner vers Frédéric Sicard. Merci. Frédéric, on est dans la peinture maintenant, on était un peu dans la sculpture, installation, avec, je vais choisir une image, on peut changer comme tu veux, là aussi, en fonction, j'aime beaucoup cette peinture. La peinture nous renvoie à quelque chose qui a l'air d'être son objet d'apparence. Donc, comment transmettre un savoir-rire ? Quel est le lien entre le savoir-rire ? Il y a quelque chose qui nous échappe, enfin, qui ne nous échappe pas tant que ça parce qu'il n'y a pas qu'un objet d'apparence, il y a effectivement une dame avec une certaine blouse et puis un prix et puis des chiffres. Donc, on se doute bien qu'on renvoie à quelque chose qu'on a déjà vu largement et que tout le monde connaît. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Je pense que, moi, Dominique insiste beaucoup sur les jeux de mots. Moi, j'aime les pratiquer mais c'est vrai que dans ma peinture, il n'y a pas de ça. On va jouer avec les images, on va dire. Des images assez connues. Oui, je n'invente rien. Je travaille, comment dire, comme je le dis souvent à l'atelier, dans un processus qui est lent. On fait des images lentes en peinture. Donc, tout est bien pour s'opposer à ce temps qui passe et qui nous dépasse. Donc, les images de La Redoute, dont j'ai tous les catalogues, enfin, une partie en fait. Et j'ai toujours au probable type de désir que ce sont mes catalogues à moi de peintre au lieu de... Moi, je ne fais pas faire des gros catalogues chez Tachon parce que La Redoute a déjà fait mon catalogue. Vous voyez, il existe déjà. Vous pouvez regarder, alors ça, ça doit être peut-être en 2004. Regardez le catalogue printemps-été plutôt qu'il y a les blouses pour aller travailler au jardin. Bon, enfin, bref, c'est l'image qui m'intéresse. Et dans les catalogues de La Redoute, aussi les arrière-plans, enfin, les fonds. Les fonds, moi, j'aime beaucoup les... Ça, c'était ancien parce que maintenant, les fonds sont différents, mais il y a des grilles colorées que je trouve très beaux qui sont les grilles produites par la lumière dans les studios photos des photographes de La Redoute qui sont excellents. C'est des très bons photographes. Vraiment, je le pense vraiment. Je n'ai jamais pu rencontrer un, ça, c'est dommage. Donc, évidemment, il y a le rapport à la photo, à cette technique, voilà, ben, bon, nouvelle, ne me vaut du tout la photo. Et puis, en fait, cette... La peinture permet de revenir sur ces images justement dans cette lenteur, enfin, dans cette espèce de préoccupation que j'ai de traduire avec de la couleur. c'est... Des fois, je me trouve un peu décalé complètement par rapport à ce que c'est que faire de la peinture. Quand je vois des peintres contemporains, tout ça, puis, bon, pas tous. Il y en a que je vois, je me dis bon. Un autre, je vois, il y a ouais. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas où me situer, mais c'est pour ça que j'ai évoqué l'art municipal qui est le concept central de mon travail. C'est-à-dire que... C'est une fausse modestie, évidemment, mais c'est quand même une modestie où mon travail est municipal. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin d'ici. Tout le monde habite dans une municipalité. Je ne dis pas une mégapole. Moi, j'habite à Talence, par exemple. La semaine, j'habite à Talence j'ai invité il y a 30 ans, je suis revenu, je ne quitte pas les lieux d'où je suis. Et j'ai retrouvé des repères qui se sont explosés. Et vous voyez, comme je botte en touche toujours pour parler de ma peinture, parce que je trouve ça hyper compliqué de parler de sa peinture. Il y a souvent des gens qui me demandent « Ah, tu fais la peinture, mais qu'est-ce que tu fais ? » Je suis vraiment embêté pour répondre à cette question parce que je ne sais pas trop ce que je fais. On revient tout à l'heure à la question d'où ça vient. Même chez Ducart, on dit Ducart, c'est un dans le Nord. C'est un belge. C'est comme Spillart. Oui, moi, c'est Spillart. Eric Ducart. Je recommande, je continue. Le « How to draw a square » qui est une autre vidéo de lui qui est absolument épatante. C'est encore mieux parce que là, ça parle de dessin. Quand on est prof de dessin comme nous, ça nous parle encore plus ainsi qu'aux étudiants. Alors, j'en reviens. Qu'est-ce que je racontais sur le fait que je botte en touche ? L'art municipal. Municipal ? Municipal. C'est pas mal. C'est bien aussi. C'est pas mal. L'art municipal, c'est une façon de répondre à la question de qu'est-ce que je fais quand je pratique l'art. Tout à l'heure, tu parlais des savoirs, des savoir-faire, des savoir-faire. Et en même temps, tu parlais très bien. Alors, je me disais « Mais qu'est-ce que je sais ? Que sais-je ? Que fais-je ? Que rige ? Du verbe. » Et c'est vrai que, en fait, plus je peins, enfin, en peignant, on pourrait trouver des réponses, mais j'en ai pas de réponses. C'est assez pénible. C'est pour ça que je passe mon temps à botter en touche et je ne vous dirai pas « Ouais, je peins. » Parce que... Éric, pardon, Dominique, il a bien parlé de ça. Eros, Thanatos, Vénus, enfin, tout le monde. Je trouvais ça super. Le rapport au père, à nos pères, de nos générations. Toi, tu as parlé de vieilles bouteilles. Je croyais que tu parlais de nous. Mais peut-être, ouais, en même temps, vieux vin, vieilles bouteilles, enfin, bref, je pense à d'autres gens qui ont parlé de ça. Donc, voilà, moi, je me traîne cette espèce d'héritage de la peinture. Je dis, je le traîne parce que... Mais avec quel bonheur, en même temps. Je le traîne agréablement parce que je suis incapable de prendre des décisions intelligentes. quand on me parle de peinture, moi, j'aime Ingres, par exemple. Ingres, c'est vraiment... C'est vraiment ringard, quelque part. On voit ça au Louvre. Les gens trouvent ça froid. Bon, enfin, c'est pas très bon. Bon, alors, OK, Ingres. Bon, alors, après, il y a d'autres gens que j'aime. Il y en a plein, en fait. Dès qu'il y a un peintre, je suis absolument mauvais dans la critique. J'adore tout ce qu'ils font. Tous les peintres sont merveilleux. Ce que vous avez présenté tout à l'heure, même sur la peinture italienne. J'adore. J'aime tous les peintres. En fait, j'aime bien cette activité curieuse et complètement idiote quand on y pense. Je pensais au temps qu'on perd, à l'image lance. C'est un temps fou. Et se situer là-dedans, c'est compliqué. Mais pour autant, je continue à peindre. Ça fait pas de même temps que de peindre. J'ai commencé à peindre vraiment. Je me suis posé... Quand j'avais, je crois, 13 ans, j'étais en 5e. Je n'avais pas encore d'année de retard dans mon scolarité. Ça viendra après. Et à l'époque, je me piquais un peu d'être un bon dessinateur avec les copains. Et un jour, j'ai copié un tableau. Enfin, un tableau. Il y avait, sur les bouquins de musique en éducation musicale, il y avait un Picasso qui s'appelle Les Musiciens. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et alors, j'ai copié mes gouaches sur un 24-32. J'étais très fier de moi. Je lui ai montré à ma mère qui me disait super. Bon, j'étais content. Alors, ce rapport à la mère, évidemment, qui induit peut-être des parcours, le père, c'est différent. Bon, très bien. Enfin, mon père n'a jamais trop sousté ce que je faisais. Enfin, je ne lui disais pas que j'étais prof d'art classique. Il pensait que j'étais joueur de jazz dans un bar louche. Il aurait préféré, mais bon. Et donc, voilà, je peins depuis longtemps. Mais qu'est-ce que je peins ? C'est une question. Ce que j'aime, c'est le fait de peindre, le faire. Oui, ça, c'est vrai. Et j'aime bien un petit peu l'enseigner aussi. Enfin, il y a quelques étudiants. Je n'essaie pas trop de les influencer de ce négativisme qui m'oppresse. Parce que, eux, il faut qu'ils s'ouvrent, qu'ils sont au début, tout ça. Donc, j'essaie de ne pas être comme ça. Et d'ailleurs, je ne vois pas ma peinture. À part aujourd'hui, il ne vaut mieux pas. Mais bon. Et donc, ce qui pousse à peindre, c'est cette nécessité dont parlait le fameux Carl André, vous savez, le sculpteur minimaliste. Il faisait les squares, lui aussi. Enfin, pas comme Ducard, ça. Et qui disait, c'est la fameuse boutade. Pourquoi est-ce qu'un homme monte une montagne ? Parce qu'elle est là. Pourquoi un artiste fait de l'art ? Parce qu'il n'est pas là. Donc, c'est ce qu'on appelle la nécessité de peindre. Je n'ai pas de mérite, je veux dire, à être peintre. Puisque c'est là. J'ai envie, je suis dedans. Et je ne pourrais pas m'en passer. D'ailleurs, quand je ne peins pas pendant un temps, je suis un peu nerveux. Alors, il y a deux solutions. Soit je m'énerve, mais vous avez remarqué, ce n'est pas mon truc vraiment m'énervé. Soit je joue la guitare. Ça, c'est une guitare électrique en montant très fort le son. Et ça permet de faire quelque chose qui ne rime à rien non plus. Parce que je suis tout seul dans mon coin à faire des pseudo-solo de guitare héros que je maîtrise très mal d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas la guitare ni la peinture, là, je suis un homme mort. Ça, c'est clair. Alors, tu as parlé de ton héritage tout à l'heure en peinture. C'est vrai qu'on peut penser aux peintres hyper réalistes qui prennent comme référence la photographie. On peut penser à Warhol aussi. C'est pour ça que j'ai mis ce double autoportrait, les dédoublements de personnages dans l'image. On peut penser des fois à Chloïs-Strouille dans certains choix colorés, avec la blouse, notamment, qui me faisait penser à la mort en beauté, voilà, par exemple. Je t'interromps tout de suite. Et puis, et puis, attends, avant de m'interrompre, ah oui, j'ai fini ma phrase, après tu m'interromps à la fin de la phrase. La vraie question, c'est, comme toi, tu prends en référence, notamment dans les images, je ne fais pas que ça, mais dans celles qu'on a choisies là, aujourd'hui, les catalogues de la redoute. Donc, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que ce ne sont pas des personnages ? On avait parlé de trompe-l'œil, de vanité ce matin, mais là, ce ne sont pas vraiment des personnages, c'est des modèles, mais des modèles pas pour eux-mêmes, pour des vêtements, pour des vêtements assez bon marché, de commande par vente par correspondance. En fait, qu'est-ce que tu peins ? La middle class, à laquelle j'appartiens. Je veux dire, ce n'est pas un projet... Enfin, je veux revenir à Clovis Trouille, quand même, parce que je l'ai cité. Je disais, j'aime beaucoup tous les peintres. Après, Manet, Wayne Thibault, tout de suite, tout de suite. Mais Warhol, finalement, Warhol, pas tant que peintre. C'est différent, Warhol, il est plus grave que moi, quand même, ce garçon. Et donc, Clovis Trouille, parce que je me réfère à lui pour la bonne raison que Clovis Trouille disait que, non, ce n'est pas un métier. Être artiste, ce n'est pas un métier. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, j'ai un métier, c'est prof. Il aime beaucoup mon métier. Ça ne se passe pas trop mal, mais j'aime ça. Pratiquer un art, ce n'est pas un métier, même si on dit qu'on a un métier, on possède un savoir-faire. Mais Clovis Trouille, lui, il était maquilleur de mannequins. Vous savez, de mannequins à l'ancienne. Et donc, il maquillait, il mettait du rouge, tout ça. Il y avait un truc un peu curieux sur ces espèces de choses qui ne sont pas des sculptures. Mais bon, enfin, bref. Il disait, c'est mon métier. Il y a une photo de lui, il n'était pas très grand. Clovis Trouille, il a ses petites blouses grises d'employés dans son grand magasin où il y a la remise des mannequins qu'il doit repoudrer pour je ne sais quoi. Il est tout content où il y a ses pseudophies, enfin, ses femmes, enfin, je ne sais pas trop. Après, Clovis Trouille, il rentre chez lui et il fait ses bricolages, ses petits bricolages-collages, comme il a fait ça. Il découpait dans des revues, il détruit les machins, il faisait du photomontage, j'aurais dit, dada, mais toujours un peu orienté. Vous savez, Clovis Trouille, c'était un anti-tout, un bouffeur de curé, anti-militaire, enfin, bref. Un garçon passage, et pourtant, il est vertu anti. C'est vrai, un petit gars, rigolo. Il s'est un peu dégagé très vite de la chose. Bon, tout ça pour dire que si je me réfère à lui, bon, d'abord, il a un prénom et un nom formidable, mais c'est parce que, justement, ce n'est pas un métier, artiste. Alors, on peut dire, soit c'est au-dessus, soit c'est en dessous, mais cette idée de verticalité ne m'intéresse pas, mais c'est autre chose. En tout cas, c'est très humain, humain hors la société. Bon, on est obligé d'avoir un métier pour gagner sa vie, enfin, je veux dire, on est tous là, bon, c'est un problème, quand on en parle, c'est pas drôle ça. Et lui, il dit que cette activité qui est l'art, c'est autre chose, finalement, et j'aime bien c'est à côté. alors, Warhol, les images, en fait, cette activité à côté, c'est beaucoup la vie et la mort, comme tu disais. C'est-à-dire, c'est pas drôle au bout du compte. Mais en même temps, passons plutôt par le rire ou par une forme un peu humoristique en allant chercher ces personnages qui ne me sont rien, qui ne me sont rien. Une fois, j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai exposé à Lille dans un petit endroit chez des gens qui font du crédit immobilier. J'adore les autres. Pour ça, l'art municipal va partout, dans les endroits absolument idiots. Et donc, il y avait des gens de La Redoute qui étaient là, des gens qui étaient un peu... Mais après, qui reconnaissaient les mannequins, c'est rigolo, tout ça. Et j'avais adoré parce qu'ils étaient hyper positifs, ça les faisait marrer, mais par rapport à leur job. Et je rêvais d'exposer au showroom de La Redoute. C'était à Roubaix. Moi, j'habitais à Lille. Jamais ça c'est plus important. Il y a eu presque un contact avec une acheteuse de La Redoute. Je vous raconte ça, ça n'a rien à voir avec l'art, mais en fait, l'art a un rapport avec tout. Ça que je veux dire, c'est que ça s'inverse. Moi, je m'en fous de La Redoute sur les trois Suisses. Mais ma mère prenait La Redoute. Moins souvent les trois Suisses. Alors ça, c'est... Et là, dans mon plus gros catalogue, c'est un extrait, j'évoque les années 70. C'est intéressant les années 70 à plus d'un titre. Et pour le cinéma, en particulier, c'est le cinéma des années 70, c'est le meilleur de toute façon. Et c'est quand j'étais petit que je commençais à peindre et tout ça. Pourquoi je parle des années 70 ? Une espèce de nostalgie comme ça. Alors peut-être c'est l'âge aussi. Bon, alors, tout ça pour dire que mes images viennent de La Redoute, mais pas toutes. Quand on regarde les blogueuses que vous verrez ce soir à 19h30 quand on voit un coup à Métavilla, tu peux mettre juste les blogueuses. Alors c'est un ensemble de 60 petites gouaches qui ne sont pas extraites de La Redoute pour une fois. Ah, vous voyez, en torse. Donc comme quoi, je ne suis pas le gars complètement centré absolument. Et en fait, c'est l'époque. Alors, ça date de 2009. Facebook n'est pas encore totalement là, même s'il est là. Et à l'époque, les jeunes ont des blogs. Le royaume du narcissisme, parce qu'on parlait de narcissisme tout à l'heure. Donc maintenant, on ne passe plus par des tableaux. Narcisse, on va sur Facebook, ou Insta, enfin bref, on parle de soi. Et donc, j'ai tapé sur Internet, parce que j'avais déjà Internet. Vous voyez que je suis un type quand même assez moderne, malgré mon grand âge. Branché, je dirais. t'as raison, merci de me reprendre. Et donc, j'ai tapé blog moi. Et donc, j'ai pris les preuves sur Google Images, j'ai pris les 60 premières images de filles, parce que bon, je suis un garçon. Moi, je ne suis pas, enfin bon, je suis pas, question de genre, tout ça, ça m'intéresse moins. Non, mais hétéronormé, c'est ça. Hétéronormé. Et donc, les 60 premières filles, alors il se trouve qu'évidemment, c'est que des ados ou des jeunes filles, quoi. Et donc, j'ai resté, je rends hommage, en fait, quand même, à quelqu'un veut qu'on parle d'elle. Alors, je ne sais pas qui c'est, évidemment, mais c'est pour dire que je ne prends pas qu'à La Redoute. Il faut dire ça. Tu dis ça. Pas que monomaniaque. Alors, après, il y a toute une autre partie de travail qui est là, souterraine, qui n'apparaît pas. C'est l'autre partie des intérieurs extérieurs où là, c'est plus drôle du tout. Et donc, là, on n'a pas montré ça parce que les commissaires d'exposons, c'est responsable. On choisit, dans mon catalogue qui est épais comme ça, enfin, les catalogues de La Redoute, on choisit effectivement que des images qui renvoyaient à des effets d'image plus ou moins drôles où il n'y a pas de quoi se taper sur les cuisses dans tous les cours en même temps. Je me l'accorde. Enfin, bon, tout ça, il faut dire que quand on peint, on se dit mais qu'est-ce qu'on veut peindre ? Pourquoi ? Pourquoi ? On a vaguement compris. Mais qu'est-ce qu'on va peindre ? C'est quoi ce sujet ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui sortent là, maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Michael Bormans, un peintre belge de quarantaine d'années, extraordinaire. Je vais lui montrer à des étudiants. Alors, très belles peintures, tout ça, il y a des jeunes qui continuent cette peinture. Les Belges, ils sont bons. On parlait du Carse, il n'est pas peintre du Carse, mais il vous dit comment on peint, dessine un carré. Bref, enfin, je ne sais pas si c'était une autre question parce que là... Oui, j'en ai plusieurs, mais notamment la question de la plasticité à l'œuvre. C'est-à-dire que, en fait, tu as parlé de la middle class, tu as parlé des personnages sur les blogs, des jeunes filles sur les blogs, dans les blogs, des personnages sur les cadres de la redoute, mais il y a quand même ce jeu des motifs répétitifs avec ce format un peu kakemono japonais. Alors, est-ce que ça, est-ce que tu aurais quelque chose à en dire ? Est-ce que ça fait écho à quelque chose en toi ou non ? C'est plutôt l'objet... Sur les japonais, rien. Mais sur les... Alors, il y a ce sujet et puis il y a aussi, voilà, dans les... Mais je vais répondre. Regarde, je t'en mets un autre là, peut-être. Avec le... Tu vois, la griffure sur le corps de la fille comme la griffe. vous avez fait un choix à partir des motifs. Plusieurs de ces tableaux, d'ailleurs, s'appellent motifs. Donc, ce qui m'intéressait, c'était bien, non pas la personne, mais le t-shirt, le... pourquoi, enfin bref, on les verra parce que ça serait dur à peindre, vous voyez, des chemises à carreaux. Moi, j'adore ça, je trouve ça rigolo parce que, en fait, c'est pas dur à peindre. Il faut être un peu patient, prendre son temps, mais c'est pas plus dur que ça. Là, l'inversion qu'il y a, c'est différent parce que là, c'est bien quand même, dans le genre tableau de camionneur, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'assume complètement le truc. Enfin, d'hommes de chantier, pas de camionneur. Les camionneurs, alors, à la redoute, évidemment, les fonds, je les ai épuisés, tous les gris colorés, bleu, vert, orange, tout ça, c'est très beau, mais je continue à les regarder, mais c'est tout. Je vais mettre une autre image, je vais faire, montrer comme je suis fort en Photoshop, je vais créer des images et je vais chercher d'autres images à mettre derrière les filles. Lesquelles, je ne savais pas trop, alors, à un moment, il y avait des tractopelles, comme ça, et on pourrait y voir une espèce de lecture un peu de base, quand même, mais en fait, les tractopelles, ça vient de ma fille, parce que les enfants, quand même, il ne faut pas croire que, bon, et qui adore les tractopelles, d'où ça lui vient, ce n'est pas de son père camionneur, vous voyez, mais toujours est-il qu'elle adore les tractopelles, peut-être, c'est peut-être tout le truc, vous avez déjà vu un tractopelle creuser un trou, c'est extraordinaire, c'est une puissance, enfin, c'est vraiment, moi, je trouve ça très beau, vraiment très beau, et, bref, c'est une, c'est pas une machine, enfin, c'est une machine, je ne compare pas la femme mécanique, et on n'est pas dans ce registre-là, il y a un collage, évidemment, un peu, comment dire, un peu sexiste, enfin, d'un sexisme tellement lourd que je pense que on dépasse le truc, et en fait, ce qui est pas mal, c'est de peindre le métal et le corps, en fait, il y a au-delà de ça, une espèce de double truc, et d'essayer de trouver une façon de peindre, enfin, une fois de plus, mon problème, c'est de peindre, c'est pas de quoi peindre, je peins n'importe quoi, vraiment, je peins n'importe quoi, je peins ici, je peins, les lieux, même des fois où la peinture s'efface, disparaît, c'est ma dernière, toute petite, dernière question, parce que, voilà, mais dans tes numéros d'art, oui, lorsque tu peins, par exemple, des maillots de bain, sur, je ne sais pas si j'en ai un, il y en a un, ce soir, et où, finalement, à la limite, si on ne le sait pas, on ne le voit pas, oui, alors c'était la peinture invisible, c'est un peu le thème, oui, alors celui-là, il est pire, je ne l'ai pas, il est pire, c'est bien, non, mais c'est bien, on ne le verra pas, donc au début de la redoute, c'était, je vais prendre, ça c'est une page de la redoute, page, on peut voir le numéro de ça, une vraie page, et j'ai repeint à la gouache, les maillots de bain à l'identique, donc, vous voyez, vous ne voyez pas alors, ce petit format, je l'avais mis sous verre, ça fait style, pour présenter dans mon salon, et puis j'ai une copine qui faisait le ménage chez moi, puis il y a des années, elle fait le ménage, et un jour, elle me pose la question, mais pourquoi tu as cette page de la redoute affichée, pour ça, c'est un peu con, enfin, elle me sous-entendait un peu, je dis, c'est pas qu'une page de la redoute, j'ai repeint les maillots de bain, alors elle prend ses lunettes, je ne sais pas quoi, elle dit, et là, elle hurle, quoi, enfin, elle avait le sens de la mesure, et elle n'avait jamais vu cette illusion, alors je dis, voilà, c'est ça, la peinture, c'est une forme d'illusion, on le sait bien, et donc, je l'aime bien, parce qu'effectivement, on ne voit pas que j'ai travaillé, alors, à quoi ça sert, vous voyez, comme quoi, ce n'est pas un métier aussi, enfin, je veux dire, par rapport à l'argent, enfin, donc, voilà, il y en a un autre ce soir qui est plus simple, un manteau, un chevron, mais, l'astuce consiste toujours à laisser des parties photographiques, donc, dans celui-là, on voit très bien, il n'y a que les maillots de bain, ensuite, ce soir, je crois qu'il n'y a que le pull, si tu peux le mettre juste pour moi. Je ne l'ai pas, je crois, si tu es là, je ne l'ai pas. Vous le verrez, on le garde la surprise. Et l'idée, c'était de, effectivement, je peintre, il travaille très minutieux, je ne pourrais plus le faire, maintenant, il faut avoir des grosses lunettes, une bonne lampe, peut-être si, que ce n'est pas grand, et c'est toujours le plaisir de chercher la couleur, et tout à coup, c'est une peinture qui ne se voit plus, c'est un paradoxe, sur la question du poids. On finit sur ce rien, et ce rire, en savoir rire, la suite cet après-midi, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.